Bonjour les amis c'est Lucky Michael, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo Pour cette nouvelle vidéo je vais vous montrer mes achats manga du mois d'août ainsi que début septembre Voilà avant de commencer la vidéo je rappelle que j'ai créé une adresse email qui s'appelle luckymicaelmanga.com pour que vous m'envoyez vos manga tech et on verra tout ça lors d'une prochaine vidéo En tout cas merci beaucoup déjà à toutes les personnes qui m'ont envoyé leur manga tech tout simplement alors on va commencer directement parce qu'il ya pas mal de choses à montrer je n'ai pas sorti ici dans manga tech mais il ya quelques jours semaine je vous avais montré je vous avais fait une vidéo vous avez parlé un peu de cinq séries que j'avais acheté un peu de manière entre guillemets en tant qu'achat compulsif et donc la première série que vous avez parlé c'était les violent saga où j'avais les dix premiers tomes depuis pas mal de temps et maintenant j'ai acheté le reste c'est à dire du tome 11 au tome 25 le 25e étant le dernier sorti et je pense que le 26e prévu plus ou moins pour la fin d'année surtout que le manga tech a annoncé que c'était bientôt la fin de la série donc normalement on serait plus ou moins aux alentours de 34 tomes quelque chose comme ça et donc le premier arc en fait forme les huit premiers tomes tout simplement et on est parti sur pour la deuxième partie sur quelque chose de totalement différent il ya véritablement un revirement extraordinaire j'ai pas trop raconté pour pas spoiler mais véritablement moi j'ai beaucoup aimé cette série je sais que c'est pas la fin que beaucoup de personnes disent qu'elle aime bien mais on la voit pas toujours dans les manga tech en tout cas moi je ne peux que vous la conseiller mais en tout cas surtout qu'en ce moment il ya la saison 1 qui est un peu sur plusieurs plateformes et c'est donc si jamais vous voulez regarder un peu l'anime pour voir à quoi ça ressemble mais comme j'ai dit le premier arc c'est le premier tome et après a totalement un changement d'orientation par rapport à l'histoire donc voilà j'ai lu les 25 tomes du coup en deux trois semaines il ya bas c'était ça faisait partie un peu de mes dernières lectures ensuite on est parti sur une deuxième grosse série si vous avez suivi un peu ma dernière vidéo je vous avais dit que j'avais commencé enfin la lecture de ce classique il ya énormément de tomes parce que j'ai pris la fin de berserk donc j'avais les 11 premiers tomes et ici j'ai pris jusqu'au tome 40 j'avais déjà le tome 41 et dernier tomes qui est sorti actuellement je vais les reposer pour pas les faire tomber et j'ai donc continué surtout la lecture chose importante à dire bien sûr je repose ça ouais pas de souci donc l'arc d'introduction c'est les trois premiers tomes et ensuite on a l'âge d'or qui va jusqu'au tome 14 d'ailleurs merci beaucoup à la dernière personne qui m'avait donné cette information là parce que moi de ce que j'avais lu je suis pas vraiment c'était jusqu'au tome 12 et du coup j'ai pu continuer jusqu'au tome 14 qui effectivement l'un des meilleurs arcs que j'ai lu et c'est véritablement quelque chose qu'on retrouve dans les arcs préférés des personnes et donc là j'ai continué je suis plus ou moins au tome 25 et c'est vrai que j'avais lu aussi dans les avis de certaines personnes qu'après l'âge d'or il y avait beaucoup de personnes qui avait un peu décroché qui trouvait que c'était moins bien alors moi j'ai pour ma vie personnelle je vais pas dire que c'est moins bien mais là aussi un peu un changement je trouve de pas de style mais dans la manière d'un peu de raconter faut savoir que dans le ban dans la première partie dans les deux premières parties ou jusqu'au tome 14 a beaucoup d'action beaucoup de revirement de situation les adversaires sont assez badass pardon et après on se retrouve sur l'estiste une histoire un peu plus redondante il ya beaucoup de dialogue je vais pas dire inutile mais vraiment qui n'apporte pas beaucoup de choses à l'histoire et c'est bizarre parce que dans les 14 premiers tomes il n'y avait pas trop de dialogue un peu superflu les choses qu'on retrouve beaucoup plus pour le moment en tout cas en tout cas du tome 15 au tome 25 où je suis arrivé donc du coup c'est vrai que ça peut faire un peu un changement assez conséquent je sais pas s'il ya eu beaucoup de temps entre le tome 14 et la suite du manga en tout cas voilà c'est le petit ressenti que j'ai eu moi personnellement ça pas ça va pas déranger parce que je trouve que les dessins se suffisent entre guillemets à eux mêmes et c'est vrai que voilà les 14 premiers tomes c'est vraiment revirement de situation sur revirement de situation et des adversaires super forts et après on a un peu son histoire un peu plus posée qui change un peu bon voilà mais en tout cas moi j'ai adoré donc là j'ai toute la série complète et en plus de ça j'ai pris le tome collector le berserk comme ça le tome 41 qui est véritablement excellent parce que c'est ça aussi que je voulais dire par rapport au berserk on a parfois des cases qui sont toutes petites c'est pas toujours facile je trouve à lire la comment dirais-je la qualité des dessins sont et extraordinaire mais des fois il ya des toutes petites cases et franchement en plus j'ai une très bonne vue et des fois je suis là avec mon manga genre à deux centimètres pour bien bien lire tout ce qui est écrit donc c'est vrai que ça c'est un peu moins bien et c'est vrai que si on avait par exemple cette toute la édition dans cette dans ce format là ça serait extraordinaire je sais que dans d'autres pays ils ont la chance de l'avoir nous pour le moment on est avec cette édition de glena simple mais voilà c'était juste pour donner cette petite information et j'ai également l'officiel guide book tout simplement que j'ai pris donc c'est toujours un espèce de date d'un tabou pardon où on retrouve un peu toutes les informations par rapport aux personnages à l'histoire à la chronologie et c'était évidemment je ne l'ai pas encore lu pour ne pas me faire spoiler ensuite on va continuer donc ça c'est véritablement évidemment les deux plus gros de séries que j'ai complété à la fois entre guillemets en lecture et en achat ensuite j'ai ceci que j'ai trouvé d'occasion franchement une grande chance j'ai envie de dire je rappelle que je fais à bruxelles et qu'il n'y a pas toujours énormément de choix les deux premiers tomes de steve bullrun tout simplement mais donc j'avais posé sur instagram donc n'hésitez pas à me suivre sur instagram et il y avait deux personnes qui m'avaient répondu mais n'avaient pas l'air d'être trop sûr d'eux et je voulais savoir s'il fallait avoir lu tous les autres arcs avant de commencer cet arc là tout simplement parce que voilà beaucoup de personnes disent que c'est le meilleur de jojo bizarre aventure et aussi une manière générale dans les meilleurs arcs et moi j'ai juste lu le premier tome phantom's blood et j'ai battle tenancy mais que ça que j'ai pas encore commencé donc je voulais savoir dites moi un peu en commentaire s'il faut nécessairement avoir lu les autres surtout que celui-là je sais même pas c'est le quantième des arcs je sais pas si c'est le sixième ou septième quelque chose comme ça enfin bref voilà en tout cas j'ai vu que c'était d'occasion j'avais déjà pris ces deux arcs pour continuer ensuite le douzième tome de full metal alchimiste est sorti et donc je l'ai pris je le dis à chaque fois mais ça c'est vraiment le manga que je lis chaque fois le day one dès qu'il sort dès que je l'ai en main est toujours aussi bien vraiment et en plus comme j'ai toujours l'édition extraordinaire surtout que j'ai vu que bon je rappelle ici que ça prend un peu de temps shikiro kawa pour ressortir parce que je crois que ça fait déjà quasiment trois ans que la série est sortie et a commencé et j'ai l'impression que dans notre pays ils ont plus ou moins le même format même format et qui sont plus loin je sais pas pourquoi j'ai vu un quelqu'un qui avait le tome 18 et qui avait qui ressemblait à deux gouttes d'eau à cette forme à cette à ce format là donc voilà kuro kawa dépêchez vous dépêchez vous s'il vous plaît merci enfin je dis que c'est eux mais peut-être pas que c'est eux bref la réédition de planète donc le deuxième tome sur trois avant c'était une grosse brique je crois qu'il y a aussi un autre format où c'était plus ou moins ça et donc là c'est le deuxième tome qui n'avait pas deux chaquettes un peu enfin le premier tome avait deux chaquettes un peu il y en avait une classique et une autre un peu plus je veux dire pas collector mais voilà qui est juste ici que j'ai mis pour combler un peu le trou de tous les volumes que j'ai enlevé pour le moment donc ça j'ai pas encore lu je lirai quand j'aurai les trois d'un coup parce que voilà comme d'habitude j'aime bien lire les séries complètes enfin enfin le deuxième tome de léviathan de chiquillon édition est sorti ça faisait très très longtemps qu'on attendait ce deuxième tome donc ça sera une série en trois volumes le premier tome était sorti en début janvier si ma mémoire est bonne et le troisième tome j'ai pas encore vu l'information pour quand il sortait donc cette espèce de entre guillemets mini battle royale donc on allait dans l'espace avec un vaisseau à la dérive il y a une école avec enfin il y a une classe avec des écoliers plus ou moins 40 50 personnes je ne sais plus trop et il reste qu'une seule capsule de survie donc ils vont s'organiser un espèce de petit battle royal pour voir qui va remporter entre guillemets la mise avec les tranches noires un peu comme la black édition de comment ça s'appelle enfin voilà vous vous souvenez de Death Note tout simplement donc voilà je ne l'ai pas encore lu j'espère que le troisième tome sortira incessamment sous peu ou plus rapidement j'espère au moins au pire plus tard on va dire au début de l'année prochaine en tout cas c'était une très très bonne lecture pour ce premier tome donc comme je dis j'ai pas encore vu le deuxième tome surtout que je me souviens assez bien du premier tome donc voilà j'attendrai avec impatience le troisième tome enfin aussi une série qui vient de se terminer c'est chez pika édition c'est blue world je vous avais déjà aussi présenté lors de mes vidéos dédiées avec tous les les mangas qui se rapportent un peu au monde des dinosaures donc là c'est le troisième et dernier tome donc comme d'habitude quand il y a trois séries enfin celle-là peut-être planète pardon ben généralement je lis le premier tome puis après j'accumule le deuxième et le troisième tome pour tout lire et terminer l'histoire donc il me restera deux le deuxième et le troisième tome de ces magnifiques briques tout simplement j'ai vraiment hâte c'est vraiment bientôt que je vais lire ça c'est dans les prochaines sorties enfin les prochaines lectures pardon ensuite j'ai pris ceci chez Kion on revient un peu chez Kion qui s'appelle Clevatest je pense qu'on dit ça comme ça je sais pas j'ai lu le résumé en diagonale donc j'ai pris les deux premiers tomes qui sont sortis pour le moment je pense qu'il n'y en a pas d'autres et je sais pas les covers me disaient bien et le résumé avait l'air aussi bien donc ça je les ai pris il y a aussi quelques temps mais je les ai pas encore lu et ça aussi ça fera partie des prochaines lectures donc je lirai ça avant de continuer la suite parce que voilà je voulais juste ça m'a fait de l'oeil et du coup j'ai envie de commencer avant d'accumuler plusieurs tomes mais peut-être que la série ne me plaira pas ensuite on va essayer de se regrouper on va passer peut-être aux achats aux achats manga donc je vous ai déjà parlé lors de mes précédentes vidéos pardon et de la prochaine vidéo qui sortira donc mes vidéos où je présente trois nouvelles séries je vous avais présenté Golden Guy tout simplement donc n'hésitez pas je vous mettrai le petit i sûrement pour cette vidéo là et le Tesla Note également que je vous avais présenté chez Vega Du Pouin une excellente série la prochaine vidéo je vous parlerai de trois nouveaux mangas également Tweet Zone ce sera une série en deux volumes de chez Vega Du Pouin donc normalement la vidéo sortira dimanche il faut savoir que cette vidéo que je suis en train de tourner je la sortirai le même jour c'est à dire vendredi le 16 septembre et donc dimanche vous aurez la prochaine vidéo je voulais pas sortir deux vidéos en fait le même jour tout simplement et je voulais pas faire cette vidéo si un autre jour enfin bref Twillion Game également ça sera une très bonne série intéressez-vous à cette série et la réédition de Sanctuary toujours chez Glenna plutôt ici en grand volume allez on avance encore un peu une série aussi que je vous avais présenté lors d'une de mes styles de séries ou de vidéos pardon où je présente cinq séries tout simplement je découvre cinq séries j'avais lu les deux premiers tomes oui même j'avais un peu triché le troisième tome de Goblin Slayer et donc là j'ai pris presque la fin ouais c'est c'est le dernier tome qui est sorti donc du tome 4 au tome 11 de Goblin Slayer ça c'est la série de base parce que j'ai vu qu'il y avait je le savais même pas je débarque vraiment dans le game qu'il y avait deux autres spin-off on va dire hier one et je sais plus trop comment et donc voilà ça j'ai envie de continuer surtout que le troisième tome avait vraiment beaucoup plus espèce de quête entre guillemets à la fin sur un peu comme dans le seigneur des anneaux nous voilà ça ça fera partie des prochaines séries dark fantasy que je vais continuer ensuite il y a pas mal de classiques pour le moment avec jeanji ito qui sont sortis qui ont été réédités etc qui vont encore être réédités ils ont annoncé pas mal de choses tout simplement à la fois chez dès le cours tonkame et mangetsu tout simplement et donc là pour le moment j'ai pas envie trop de lire ça parce que c'est pas le mood que j'ai envie de lire pour le moment mais c'est bientôt l'automne bientôt Halloween etc donc on pourra se faire pas mal de soirées lors de la dernière vidéo je vous avais présenté l'achat avec la déchéance d'un homme le premier tome donc là j'ai pris le tome 2 et le tome 3 j'ai également pris zone fantôme le numéro 1 tout simplement franchement un super format j'adore bon bien sûr c'est pas le style de manga c'est plutôt une espèce de réédition etc mais voilà honnêtement ça fait plaisir d'avoir des choses comme ça et ici la brique tomier que je voulais avoir depuis pas mal de temps et ça j'ai eu la chance de la trouver d'occasion qui est encore pas trop mal j'ai commencé en neuf je crois que c'est 28,29 balles quelque chose comme ça et j'ai eu pour quasiment 10 euros moins 16 euros donc ça m'a fait plutôt plaisir et ça aussi j'ai hâte de le lire mais comme je dis ça ça sera plutôt pour une période d'Halloween ensuite on va se retrouver ici avec non je vais pas les présenter ça tout de suite ouais cette série là que vous avez déjà aussi présenté les abandonnés to do abandonnés saco de bis donc là j'ai trouvé pas mal de tomes d'occasion qui étaient tous pour 4 euros si je dis pas de bêtises quelque chose comme ça ouais on va essayer de vous montrer l'occasion voyez le petit 4 euros vous les ai tous eu pour 4 euros pièces ça fait plaisir parce que le en neuf ils sont à plus de 8 euros et encore ils sont en très très bon état donc ça m'a fait plaisir surtout que c'est une série que je voulais compléter mais plutôt d'occasion donc j'avais déjà les deux premiers tomes et le quatrième et donc j'ai ici le 3 5 6 7 8 9 10 tout simplement donc je vais pouvoir enfin continuer la lecture de cet homme l'a ensuite on va continuer également on va parler en même temps de caser un peu qui est si vous le savez a été racheté par crunchyroll il ya eu toute une polémique par rapport à ça parce que maintenant le logo casé va disparaître ça sera plutôt le logo de crunchyroll je sais que ça fait beaucoup de 2 2 2 par l'autre par rapport à ça et de polémique du coup moi j'ai pris le bouton de black lover on va parler plutôt de ça 21 24 tout simplement la série que je vais bientôt continuer comme je l'avais dit c'est le prochain chôneur que j'ai envie de rechercher mais étant donné qu'il ya une grosse série et que j'aimerais bien avancer encore dans des petites séries avant de partir sur une série de plus de 30 tomes entre guillemets donc pour le moment voilà et j'essaie de rassembler les tomes d'occasion pour le moment petit à petit on va parler encore de pas mal d'occasion je vous ai montré un peu pas mal de choses donc ici on va aller assez vite parce que si j'ai pas encore lu battle games in five seconds j'avais le premier tome et ici j'ai donc le deuxième tome et donc je pourrais peut-être faire lors d'une prochaine vidéo je découvre pardon cinq séries cigarette and cherries le tome 6 cigarette and cherries comme je dis ça aussi c'est le style amour c'est pas véritablement mon style de prédiction mais voilà j'étends un peu mes choix surtout que j'avais quand même bien aimé les deux premiers tomes j'ai le tome 9 et donc là j'ai le tome 6 et comme je dis ça aussi c'est plutôt d'occasion que je vais compléter donc voilà ça fait partie un peu des choses qui avancent tout petit à petit j'avais présenté aussi je pense que c'était lors de ma dernière vidéo j'ai trouvé 10 jean c'est un peu la période de comment ça s'appelle le film avec tom cruise avec les avions enfin bref top gun tout simplement et donc je sais pas si ça va voir mais bref ça ressemble en tout cas 10 jean le tome 8 et le tome 9 que j'ai quasiment eu pour rien d'occasion donc là aussi on va continuer d'occasion le troisième tome de gains que j'ai eu d'occasion pour 12 euros et encore en parfait état et j'avais déjà le tome 1, 2 et 4 du coup en l'occasion que j'avais eu pour 10 euros pièce je crois donc celui-là j'ai eu pour 12 euros je crois que c'est 9, 15 euros et aussi là aussi j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui l'ont lu tout simplement et donc voilà petit à petit je vais continuer et gain de ça aussi ça me fait de l'oeil j'essaie de pas trop commencer parce que je sais que ça c'est le genre de truc je vais commencer je vais vouloir tout acheter d'un coup mais là aussi j'aimerais bien évacuer pas mal de choses en termes de lecture avant de me lancer là-dedans en occasion toujours le 15e tome de Angel Voice malheureusement je suis un peu bloqué parce que j'ai les 11 premiers tomes que j'ai lu et du coup j'ai un petit trou parce qu'après je reprends avec le 16, 18, 19 et des choses comme ça donc là j'ai un petit trou entre les deux mais voilà là aussi on essaie de compléter petit à petit le tome j'ai promencé 16 de Lost Canvas de Sen Seiya aussi que j'ai eu d'occasion donc là aussi j'essaie de compléter plutôt cette série d'occasion tout simplement et j'ai toujours du mal un peu à trouver l'édition de base enfin la première saison tout simplement j'ai un peu de mal tout simplement ensuite on est chez Pika édition The Witch and the Beast je l'ai pas encore lu enfin j'ai commencé mais j'adore véritablement les dessins je sais pas trop non plus de quoi ça parlait à la base c'est vraiment la cover et vu que je l'ai eu d'occasion qui me disait pas mal enfin j'avais vu des bonnes critiques et tout ça mais comme je dis c'est pas toujours mon style même si en ce moment je suis plutôt un peu dans le style sorcière aussi d'occasion et ça c'est une série que j'hésitais à prendre depuis très très longtemps ce sont les Ragnar Crimson le tome 1 et le tome 2 tout simplement que j'ai eu également d'occasion et pourquoi parce qu'en fait il y a pas mal de personnes qui ont dit que c'était pas mal du coup j'ai envie de commencer mais les dessins m'ont pas toujours plus je sais pas des fois j'aime bien des fois j'aime pas en tout cas j'aime pas trop quand il y a beaucoup de blanc derrière honnêtement quand il y a des fonds blancs comme ça c'est pas trop trop mon style même si je suis pas très très entre guillemets difficile pour les dessins mais des fois voilà il y a des belles planches quand même donc ça aussi je vais lire ces deux premiers tomes avant de peut-être continuer la série je verrai d'abord si ça me plaît bien ensuite ouais il y a encore ça ça c'est le dernier tome que j'ai eu d'occasion je pense Marug Wave ça aussi c'est une série que je voulais commencer depuis longtemps donc ça c'est une série de chez Kana qui est terminée en 5 volumes depuis quelques années et j'ai hésité longtemps à commencer cette série parce que tous les avis que j'ai vu sont entre guillemets unanimes et presque toujours les mêmes c'est que la série est très bien les dessins l'histoire etc le seul souci c'est que la fin a dû être rushée et donc la fin est au tome 5 en quelques pages tout simplement on a résolu l'histoire du coup j'ai longtemps hésité mais je me suis 5 tomes si les 5 tomes sont bien si ça rush un peu à la fin c'est pas grave si les 5 tomes m'ont bien plu pourquoi pas en feuilletant comme ça ça a l'air assez sympa je sais plus trop de quoi ça passe j'ai eu pas mal de résumés mais là j'ai un peu oublié donc voilà j'ai pris d'occasion que j'ai eu quasiment pour rien pour 2 euros parce que j'aurais bien aimé entre guillemets à la base trouver un petit lot des 5 mais je trouvais que les tomes étaient encore enfin les lourds étaient encore un peu trop chers ranking of kings qui est l'un de mes coups de coeur de cette année Kion je vous avais fait aussi une vidéo dédiée je pense ouais dédié carrément à ce nouveau manga qui est sorti plus ou moins au début de l'année mais bref et je n'ai pas encore lu ce troisième tome pourquoi je n'ai pas encore lu parce que le deuxième tome m'avait un peu déçu alors je suis en train de vous dire que c'est l'un de mes coups de coeur en fait ça m'a déçu pas par rapport à l'histoire mais parce que le tome 2 je l'ai lu je crois en 15 minutes 20 minutes il était assez contemplatif il y avait pas mal juste de personnages il y avait pas beaucoup de bulles à lire du coup ben voilà j'étais un peu frustré et c'est ma fin donc je pense que je vais plutôt attendre encore un tome et lire le tome 3 et le tome 4 ensemble en tout cas n'hésitez pas à aller voir ma vidéo dédiée si jamais ça vous intéresse je vais faire un petit résumé je vous donne un peu les qualités de tout ça ensuite les ashita no joy j'avais trouvé les premiers tomes d'occasion mais si j'ai voulu continuer donc du coup c'est plutôt en neuf je sais plus combien c'est je crois c'est à peu près 11 euros donc le tome 3, 4 et 5 tout simplement j'avais déjà vu l'anime et donc là j'ai enfin pouvoir continuer je pense qu'il y a 13 tomes dans cette édition là et du coup une fois qu'on aura les 13 tomes on pourra enfin les lire tout simplement je regarde un peu ce qu'il me reste ouais on est vraiment sur la fin 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 avec des très très bonnes séries le 11e tome de ashita no joy non rien à voir c'était ce que je venais dire avant bref hao hachi tout simplement chez me hangetsu donc j'avais le tome 1 que j'avais lu depuis perpétue que j'ai relu parce que j'attendais ici d'avoir les 10 premiers tomes avant de pouvoir lire j'ai encore traîné un peu j'ai attendu le 11e tome et là si vous me suivez sur instagram je vous ai montré un peu les stories je viens de terminer la lecture j'avais eu un peu de mal c'est vrai que j'ai eu lors de ma dernière vidéo j'avais un peu je vais pas dire critiqué mais j'avais dit que c'était un peu mou etc ça prenait un peu de temps c'est vrai que le début de l'histoire personnellement je trouvais que ça prenait un peu de temps mais voilà c'est pas que c'était mauvais mais voilà ça prenait un peu de temps surtout que le tome 2 et le tome 3 on est bombardé de noms de joueurs etc japonais j'en ai retenu quasiment aucun même si au début de chaque tome on nous montre on le fait un petit résumé on montre un peu la plupart des personnages et donc là j'ai terminé la lecture des 11 tomes et franchement c'est atypique parce que c'est vrai qu'on a parfois tendance à vouloir comparer un peu à capitaine Tsubasa mais si on est plutôt à autre chose on est dans un autre délire entre guillemets ou ici on va suivre plutôt la l'histoire de haoi qui en fait est repéré dans il joue dans un petit club etc il est repéré par un coach qui veut faire de son équipe le tokio espérions la meilleure équipe du monde tout simplement donc il va rejoindre l'équipe des jeunes des u18 et en fait lui sa qualité c'est qu'il est il a de l'instinct et il s'est repéré il a une bonne vision entre guillemets et s'est repéré et retenir un peu le positionnement des joueurs etc sauf que c'est trop par à coup c'est trop par phase éclair entre guillemets et des fois on lui demande ouais comment est-ce que tu as fait ça etc je sais pas l'expliquer c'est juste l'instinct ce qui fait qu'il va avoir de grosses difficultés parce que les autres joueurs eux sont un peu plus techniques ou savent mieux contrôler donc lui il manque quand même pas mal de base donc du coup il ya beaucoup de gens qui lui disent ouais mais qu'est-ce que tu fais là c'est pas très fort etc tu as juste un un éclair de génie tous les deux trois matchs etc et du coup il va devoir se développer dans ce sens là donc on n'est pas sur un capitaine subasa je vais pas dire sur cheater mais qui sait dribbler les onze joueurs d'un coup donc voilà c'était plutôt pas mal j'attends la suite avec impatience surtout que je pense que c'est le prochain tome ils ont annoncé un collector assez stylé avec a carrément un maillot de foot je crois que ça sera pour 33 euros avec un maillot de foot de l'équipe de l'espériment du coup avec une numéro 33 de hao vichy pour comme je dis plus ou moins 35 euros et le maillot apparemment il y aura qu'une taille ça sera en large c'est ma mémoire est bonne mais je sais pas du tout quand est ce que va sortir ce tome tout simplement en parlant de football le croisement incroyable entre le football et le battle royal comme je dis il n'y a pas de mort dans le battle royal c'est juste qu'ils peuvent plus prétendre à jouer en équipe nationale le neuvième tome de blue lock et là il faut que je traite que je regarde où est ce que j'en suis parce que blue lock j'avais pas mal avancé en scan comme vous avez dit sauf que j'ai ça fait quelques temps que j'ai plus trop lu donc je veux voir que je ne me fasse pas rattraper par rapport à l'édition tout simplement voilà qu'est ce que j'avais encore à montrer par rapport à ça ouais c'est la même chose exactement pour sakamoto days où là aussi lorsque les deux premiers tomes étaient sortis vous avez fait également une vidéo dédiée j'avais lu pas mal de chapitres en avance en scan et du coup là aussi il faudrait que je regarde si je suis pas en train de me faire rattraper donc le quatrième de sakamoto days le 6e tome de kaiju numéro 8 là aussi j'avais fait une petite vidéo pas dédiée mais plutôt je découvre cinq séries avec le huitième tome chez kazé versus crunchyroll maintenant qui est sorti tout simplement alors là il faut que je rattrape parce que j'avais lu les deux premiers tomes j'avais attendu un peu d'accumuler quelques tomes et quand je vois les avis je vois que c'est toujours aussi bien que ça continue à être aussi bien et aussi prenant qu'avant donc là aussi je vais continuer cette série ensuite on continue avec on est bientôt à la fin on continue avec le sixième tome moi tout un peu tout à fait de bucket list off the dead tout simplement donc c'est ce jeune homme qui trouve un boulot qui est content d'arriver entre guillemets dans la vie active sauf qu'il va se rendre compte qu'en fait c'est juste travailler et puis dormir qui a aucun loisir et qui les a un peu exploités et donc il va avoir une invasion de zombies et lui pour lui c'est le meilleur moment entre guillemets de sa vie et donc il va décider de faire liste de 100 choses avant de devenir un zombie tout simplement et le sixième tome me faisait un peu de l'oeil entre guillemets par rapport à la cover et c'est en tout cas assez stylé et donc j'ai voulu le lire sauf que en fait je me suis rendu compte que d'habitude quand comme je dis chaque fois j'essaie soit d'accumuler plusieurs tomes soit si je les lis au moment de l'apparition je reprends l'ancien tome je feuillette un peu et je lis généralement je relis pardon le dernier chapitre sauf que j'ai pris le tome 5 et en fait ça me rappelait pas du tout et je me suis rendu compte qu'en fait que j'avais pas lu le tome 5 c'est un oubli de ma part donc du coup je vais bientôt enchaîner le tome 5 et le tome 6 et enfin le dernier tome et pas des moindres moi je regarde si j'ai bien tout dit le dernier tome et pas des moindres on est chez vega depuis le cinquième tome de manchuria opium squad qui est sorti là aussi je sais plus si j'ai fait une vidéo dédiée non j'ai pas fait une vidéo dédiée j'en ai parlé dans une vidéo trois nouvelles séries et j'en parle assez régulièrement donc je vais pas revenir sur le résumé mais là ils sont toujours en train d'agrandir un peu leur équipe et là ils sont plutôt en train de recruter un chauffeur super stylé super rapide et en plus à la fin de ce cinquième tome un des personnages principales est totalement en pls il est dans la sauce comme jamais donc du coup j'ai hâte véritablement de pouvoir continuer cette série et ça fait vraiment un carton au japon donc intéressez-vous à cette série surtout qu'il n'y a pour le moment pas encore beaucoup de tomes on est au cinquième tout simplement je crois qu'au japon ils sont en une dizaine une dizaine quelque chose comme ça donc voilà ce que je peux vous dire donc c'est vrai que pour le moment il y a beaucoup de choses que j'ai pas lu dans tout ce que j'ai acheté sauf que comme je l'ai dit je vais me taper en moins d'un mois par rapport à la dernière vidéo je vais vous présenter les 25 tomes de violent saga plus du tome 12 au tome 25 de berserk rien que ça déjà ça fait déjà une bonne lecture se fait quasiment plus de 5000 tomes plus tous les hawa chi ça fait plus de 60 tomes etc etc donc je suis plus ou moins en termes de lecture généralement à trois tomes par jour parce que des fois j'ai aussi des choses en ce cas déjà lu comme je dis des petites choses par ci par là donc voilà n'hésitez pas à mettre des petits commentaires par rapport à ce que vous avez pensé de ces achats de ce que vous avez acheté de ce que vous utilisez en ce moment n'hésitez pas en tout cas à vous abonner etc en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo je vous donne déjà rendez-vous pour une prochaine vidéo à très bientôt j'espère peace